Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un incontournable de la gastronomie française, le bourguignon, mais c'est aussi un des plats préférés des français. C'est pour ça qu'il fait partie des 100 recettes incontournables qui sont sur mon livre et qu'il faut savoir faire chez soi. C'est une recette qui est simple à faire, un peu longue, parce qu'il y a de la marinade, il y a du temps de cuisson, mais dans les préparations ça va très vite. Alors, on va pouvoir y aller si et seulement si vous vous êtes lavé les mains, vous avez affûté vos couteaux et si vous vous êtes abonné, ok, ce que vous avez fait déjà depuis très longtemps. Et je vous en remercie infiniment. Vous êtes prêts ? On y va ! Et la liste des ingrédients est en descriptif sous la vidéo, mais ça vous le savez déjà. Alors là, je vais éplucher ma garniture, à savoir mes oignons, couper le bout du poireau, on peut lémer carottes, petites carottes, alors on peut prendre des grosses carottes aussi, bien sûr, de toute façon on est sur des cuissons longues, donc c'est pas un problème. Ensuite, je prépare mon ail, j'écrase ma tête d'ail, c'est plus facile à éplucher, je prends la moitié, ça suffit. J'enlève le verre, toujours pour éviter l'amertume. Allez, j'écrase tout ça, tac, voilà, c'est prêt. Je vais couper mes carottes en tronçons, je fais des gros tronçons, donc comme je le disais tout à l'heure, la cuisson est longue, deux biais, pourquoi deux biais ? Parce que c'est plus joli, esthétiquement parlant, voilà, la carotte, ça fait toujours son petit effet. Le poireau, je vais le tailler droit, c'est plus simple, il se tient mieux, comme ça aussi, question de tenue à la cuisson. Et pour ce qui est des oignons, je vais les émincer, mais grossièrement, je fais des gros morceaux, toujours pour la même explication, c'est que la cuisson est longue, donc, voilà. On met du morceau dans le bœuf bourguignon, c'est bien. Je ne vais en mettre que deux, je pense que ça, c'est un coup de Simon, ils vont mettre trois, pour me faire pleurer, mais avec deux, il y a assez, en fait. Simon ! Simon, tu prends si cher ! Ensuite, je pris un morceau de paleron, de bœuf, bien sûr. Alors, chez votre boucher, vous pouvez aussi avoir du bourguignon, tout préparé, déjà avec les morceaux de viande coupés, ça s'achète tout près. Après, moi, j'aime bien le paleron, c'est une viande qui est très moelleuse, avec un peu de gras aussi, un peu de gélatine aussi, parfois. Voilà, j'enlève la peau, je l'épluche, comme on dit, dans le jargon des bouchers, et je vais couper mon morceau de viande, je vais le détailler, en gros morceau. Voilà. On va faire à peu près 4 morceaux par tronche. Alors, là, je prépare ma marmite pour faire la marinade. Alors, je mets tous les éléments dedans, la viande, la garniture, je vais l'assaisonner avec du sel, du gros sel, ce gros sel va se dissoudre dans l'élément liquide, du thym, du laurier, là, je mets du poivre. Alors, je divise un peu, en fait, c'est pour faire une mignonnette, pour que le poivre soit un peu plus gros. Voilà. Je vais rajouter le vin rouge. Alors, le vin rouge, je prenais un vin rouge un peu tannique, un peu corsé, qui tienne bien au corps, pour donner de la matière à la sauce. Voilà. Pas de vin rouge trop léger. Donc, on ira peut-être vers les vins du sud. Alors, là, j'ai mis de l'eau, voilà, pour compléter ma marinade. Bon, maintenant, vous laissez mariner pendant une heure et demie. C'est le minimum, OK ? À température ambiante, ça permet à la viande de mieux absorber le vin. Maintenant, si vous le laissez trois, quatre heures, c'est encore mieux. Bon, là, j'ai deux heures de marinade. J'aurais pu le faire deux heures de plus sans aucun problème. On est bien d'accord. Bon, là, je vais décomper mon morceau, mais avant ça, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà. C'est pour torrécier tout à l'heure la farine. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je décante mes morceaux de viande. Je les sépare donc que du liquide. On aurait pu tout verser aussi dans une passoire. Voilà. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de quantité, donc ça va assez vite. Voilà. Je démarre la cuisson. Je vais préchauffer ma casserole avec la marinade dedans et la garniture aromatique. Et là, je vais caraméliser les morceaux d'irnes. Donc avec de l'huile d'arachide, de l'huile de pépènes d'orazone aussi, on peut. Ce qui est important, c'est de bien saisir. Je vais le faire en deux fois pour que la viande soit bien en contact avec le fond de la casserole. Voilà. Ne pas trop en mettre, sinon ça va bouillir. Il faut que ça soit saisi. Il faut que ça se caramélise. Ce qui va donner le goût au bourrignon. Donc huile très chaude. Ensuite, j'ai débarrassé le tout. Il faut tout mettre, même s'il y a un peu de gras, ce n'est pas grave. C'est ce qui donne le goût dans mon marmite. Alors je vais déglacer les sucs. Il y a toujours un peu au fond de la poêle, du sautoir. Donc avec la marinade. Et avec un pinceau, je vais décoller tous ces sucs qui sont extrêmement importants pour le goût. Ça permet de bien nettoyer la casserole. Voilà. On récupère tout comme il faut. Et je vais faire ma deuxième tournée. Je remets de l'huile. Je rajoute mes morceaux. Pareil, huile très chaude, fumante. C'est-à-dire que ça le cabousse un petit peu parce que il y a l'humidité. Il ne faut pas avoir peur de chauffer les vins. Il faut vraiment que je sors ce que je peux pour servir la viande. Parce que la viande, elle a un bidet du vin. Donc ça va rendre un peu de sucre. D'où cette filet. La deuxième tournée, je vais la changer et je vais la passer au chaud pour faire réciter la farine. Je fais cette opération avec la deuxième tournée pour éviter de le faire deux fois. C'est vraiment pour torréfier la farine. Je vais verser le reste de ma viande avec la farine dans la marmite. Je vais bien mélanger ensemble. Il y a bien sûr aussi récupéré les sucs. Toujours. Voilà. je vais décoller avec le pinceau et tout rajouter dans la marmite. Un peu d'eau. Il y en reste un peu. Voilà. On ne gâche rien. Parfait. Voilà. On est parti sur 1h45, 2h de cuisson. Ça dépend de la grosseur des morceaux. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis de l'eau avec le vin. Si vous aviez eu du fond de veau, c'était l'idéal. Mais c'est pour vous montrer et pour ne pas que vous bloquiez justement sur le fait que si vous n'avez pas de fond de veau, on peut faire quand même un bourguignon. Néanmoins, je ne vous dis pas avec le fond de veau, c'est quand même autre chose. Voilà. Voilà. Ça fait 2h que mon bourguignon a cuit. On peut le manger tel qu'il est. Vous faites des bonnes taguillettes à le fraîche. La recette, vous la connaissez. Donc c'est facile. Et tout est prêt. Maintenant, moi, je vais vous montrer l'améliorer encore, ce bourguignon. Mais une fois de plus, c'est facultatif. Et puis c'est pour pâter les copains et les copines. On est bien d'accord. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Je fais ce qu'on appelle un miroir. C'est-à-dire que je vais remettre à réduire du vin, mais vraiment à glace pour qu'il ait une couleur très foncée et que ce soit très concentré. Je rajoute des fruits rouges. J'avais quelques murs. J'avais demandé à Simon Desmiertilles, mais il n'a pas compris. Il m'a ramené de la gelée de Miertilles. Mais ce n'est pas grave. Il y avait des murs qui traînaient. Donc j'ai pris des murs. Il faut des fruits rouges. Voilà. Murs, Miertilles, ça marche. OK ? Et là, je vais me contenter des murs. Je mettrai une petite poêle de sucre. Donc là, je fais réduire le vin jusqu'à l'obtention d'une consistance un peu sirupeuse. Mon vin a bien réduit. Alors attention de ne pas aller trop loin. Ça risquerait de brûler et de ramener de l'amertume plus que de l'acidité. Alors, comme tout à l'heure, j'ai dit Simon, il s'est trompé. Il m'a amené de la gelée de Miertilles à la place des Miertilles. Alors il s'est un peu vexé. Mais ce n'est pas grave. On va l'utiliser de la gelée de Miertilles. Regarde. Je vais en prendre un petit peu et ça va casser l'acidité du vin. Voilà. Je vais mettre un petit peu de gelée de Miertilles devant. Ça va être bon. Voilà. Ça va bien réduit. Bien, bien, bien réduit. Voilà. Et là, je vais mettre ma sauce dessus. Attention. C'est une bonne idée d'acheter de Miertilles. Bien Simon. Bravo. Merci chef. Je vais faire réduire ma sauce. Ensuite, je vais la monter au beurre pour avoir quelque chose de bien liant. Et ensuite, je mettrai mes morceaux de viande et mes carottes dans cette sauce. Il faut savoir que le bourguignon, c'est un plat en sauce et on reconnaît les bons cuisiniers à la qualité de leur sauce. Alors là, je dispose mes morceaux de viande et mes légumes dans un plat. J'aurais pu tout remettre dans la sauce aussi et refaire encore un petit peu cuire dans la sauce. Ça marche juste très bien. Là, je la monte au beurre pour redonner un petit peu de matière à ma sauce, un peu de consistance. Puis c'est bon, le beurre dans une sauce avec un peu d'onctuosité. Et je vais napper tous mes morceaux de viande avec cette bonne sauce. Et là, il faut être généreux. Il faut y aller. Un petit coup de moule à poivre par-dessus. Ça fait pas de mal et quelques heures. J'aurais pu mettre du persil ciselé, mais j'en utilise beaucoup. Je vais changer. Je vais mettre un peu de cerfeuil. Voilà. Vous savez maintenant faire un bourguignon de classe internationale. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez eu des difficultés pour la faire, n'hésitez pas à faire vos commentaires ici et je vous aiderai. Vous pouvez compter sur moi. Faites-moi des photos aussi sur mon Instagram avec le hashtag programme mentor. Ça me fera vraiment plaisir de voir que vous avez réussi à faire un bourguignon et que vous êtes éclaté avec ça. OK ? Pour le matériel, c'est sur mon site. Pour les petites astuces, pour le reste, c'est mon programme mentor. Et puis, bien sûr, toutes les vidéos que je peux faire avec vous. Voilà. Et qui me font vraiment plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. pour une prochaine recette. Non. Ça, c'est le début, ça. À bientôt. Pour une prochaine recette. Salut. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.